Les institutions. Le président Idriss Seck voudrait les réformer, les stabiliser et les optimiser. Je n'ai pas besoin d'entrer dans le détail, je vais juste vous donner deux petits exemples. Parce que vous verrez qu'après on va parler de la justice. Ici au niveau des institutions, nous parlons principalement de l'institution du président de la République et de l'Assemblée nationale. Le président de la République du Sénégal n'est pas un président de la République. C'est un monarque. C'est un monarque qui a trop de pouvoirs qui lui sont conférés par la constitution du Sénégal. Ce n'est pas un problème de Makissane ou de Abdoulaye Ouad ou de Senghor. C'est un problème de constitution que nous avons hérité de la France et que nous n'avons jamais su adapter aux réalités de notre pays. Nous allons travailler à ce que ce pouvoir du président de la République soit rationalisé, notamment dans le recrutement de certains profils importants qui peuvent faire l'objet d'une approbation au niveau parlementaire. Ensuite, par rapport à ce qui est en train de se passer aujourd'hui, nous avons jugé utile que l'argent de poche donné au président de la République pour une utilisation discrétionnaire pourrait être revue à la baisse et soumise aussi au contrôle parlementaire. Nous y reviendrons. Mais surtout, surtout, pour les députés, la réforme phare qui est contenue dans notre programme, parmi beaucoup d'autres réformes, c'est que nous pensons, le président Idriss Assek pense qu'il est temps qu'on arrête de parler au Sénégal des députés du président de la République. Les députés du président de la République viennent de la liste nationale. Ils sont élus au suffrage majoritaire. Cette situation devra être réformée. Et nous allons vers une proposition ferme d'une organisation des élections législatives avec un scrutin à deux cours par circonscription à la proportionnalité intégrale. Et cela est conforme à notre Constitution. Notre Constitution dit que tout mandat impératif est nul. Malheureusement, dans notre réalité, ce n'est pas appliqué. Un mandat impératif est nul. Cela signifie qu'il n'y a pas de députés qui représentent une catégorie sociale particulière. L'exemple qu'on pourrait donner, c'est l'exemple des députés de la diaspora. Quand le mandat est impératif, on représente la nation dans son unité. Si on choisit demain d'aller à une élection à deux tours au scrutin majoritaire, nous allons avoir des députés qui allons vouloir devoir rendre compte, non pas aux présidents qui les auraient mis dans une liste majoritaire, mais aux populations qui les ont élus. Sous-titrage Société Radio-Canada